j'étais en train de plancher sur les différents sujets vidéo pour vous proposer quelque chose de sympa qui sort de l'ordinaire et après une bonne demi-heure à trier les dizaines d'idées que j'avais en note ça m'a paru évident le sujet venait pas de ma liste mais plutôt de ce qui m'a occupé ces derniers temps au point de me faire rater mon objectif de vous sortir deux vidéos par mois on va remonter pile deux semaines en arrière il m'est arrivé quelque chose de complètement dingue ce dimanche 20 novembre 2022 pour la première fois de ma vie je gagnais un concours et un concours d'art en catégorie sculpture grâce à mon éléphant le prix décerné par le public est celui décerné par l'invité d'honneur qui est artiste professionnel autant vous dire que même si c'était pas un concours mondial j'étais vraiment trop content et que si on m'avait prédit ça il ya deux ans en arrière je me serais sûrement bien marrer je me serais marrer parce que pour être honnête l'art et les oeuvres d'art dans la famille c'est pas vraiment notre passion ni notre culture ce qu'on va pas se mentir au collège la prof d'art plastique je la voyais vraiment comme un extraterrestre le seul moment où j'ai été intéressé par le domaine artistique c'est pour ma semaine de stage en entreprise du collège où j'avais fait de la sculpture sur bois avec un ébéniste et ça m'avait vraiment plu c'est peut-être ça qui a développé mon côté créatif et après le collège je suis certes parti vers un métier manuel mais vraiment orienté dans l'industrie et j'ai jamais eu l'idée ou l'envie de m'orienter vers la sculpture et puis il ya un an et demi de ça en regardant pirate des caraïbes je crois que c'est le 5 il ya un moment où on voit un requin zombie et en deux secondes dans ma tête me passe l'idée d'essayer de faire ça dans mon garage sauf que problème j'ai aucune connaissance artistique je sais pas comment mieux prendre pour arriver au rendu que je veux et je sais pas non plus par où je vais débuter à partir de là commence des heures de questionnement de recherche sur internet pour trouver des images de requins sous tous les angles et même des dessins ou des sculptures en terre pour essayer de comprendre un peu les lignes qui sautent le plus aux yeux puis j'en déduis que le plus pratique pour moi serait de faire une structure en acier avec du gros fil de fer pour me donner une sorte de patron à suivre histoire que la sculpture garde une certaine harmonie au niveau des proportions je commence donc par dessiner une vue de profil du requin et une vue de dessus directement à l'échelle de la future sculpture ensuite je prends du fil de fer recuit alors attention il faut bien prendre du fil de fer recuit mais pas plastifié ni galvanisé en gros il doit être noir brut mais pas gris donc je commence avec un fil de fer de diamètre 3 ou 4 mm j'épouse la forme du contour de la vue de dessus puis je fais pareil avec la vue de côté et ensuite j'assemble la vue de dessus et la vue de côté et ça commence à me donner une structure en 3d la seule chose à laquelle il faut faire attention c'est quand on fait le contour d'une vue il faut s'assurer que tout soit dans le même plan c'est à dire que si je prends l'exemple de l'éléphant je viens de faire quand je regarde de face si je veux faire le contour je peux pas inclure la trompe dans le contour puisqu'elle est bien plus avancée que le crâne donc je suis obligé de faire le contour du crâne en premier puis plus tard d'ajouter la trompe qui est pas dans le même plan donc le but c'est d'assembler plusieurs vues qu'on juge les plus pertinentes pour avoir un premier 3d sur lequel on va ajouter d'autres fils de fer un peu plus fin pour apporter les détails par exemple le creux au niveau des tempes l'emplacement des défenses des yeux d'ailleurs les yeux c'est très très important c'est le genre de détails si tu décales de 2 mm ça change complètement le regard et ça peut donner un air débile à l'éléphant et vraiment le plus important c'est tout au long de la fabrication de s'appuyer sur des photos et des vidéos pour bien voir où sont les détails importants et de se rendre compte quelles proportions ils prennent sur la sculpture et toujours en se basant sur l'existant par exemple l'oeil se trouve à mi-chemin entre la base de la défense et le sommet du crâne ou encore une oreille fait à peu près la largeur de la tête et en procédant comme ça on se rend compte que la sculpture prend forme toute seule au fur et à mesure qu'on ajoute ces détails puis quand on a quadrillé toute la structure avec des fils de fer il ya plus qu'à ajouter des morceaux de tôle fine pour habiller la structure moi j'utilise de la 0 8 mm ça me permet de la modeler facilement et j'essaye de mettre que des morceaux de tôle qui font maximum 8 10 cm sinon ça devient compliqué à mettre en place tous ces morceaux de tôle je les assemble en faisant seulement des points de soudure donc même pas d'excuse pour ceux qui sont pas encore des rois de la soudure il n'y a pas besoin d'en être un faut juste faire des points très léger car 0 8 mm ça perce assez vite quand même quand j'ai habillé toute la structure avec des morceaux de tôle il me reste à repérer sur photo quels détails rendent l'animal plus réaliste par exemple sur l'éléphant pour lui donner son côté majestueux j'ai repéré que beaucoup ont une défense brisée et les oreilles tailladées que les craquelures qui sont sur la peau renforce cet air imposant et qu'ils ont des cils assez épais et long et que le bout de leur trompe à une certaine forme et qui leur permet d'avoir de la dextérité et une fois fini on se rend vraiment compte que c'est tous ces détails qui rendent la sculpture réaliste après bien sûr on peut avoir envie de faire des sculptures moins longues et détaillées et simplifier les formes et les lignes pour se rapprocher d'un style plus abstrait ce qui est très sympa aussi pour que tu puisses bien assimiler ma façon de faire j'ai fabriqué une pièce simple en suivant la technique que je viens d'expliquer comme ça ce sera plus pratique à comprendre si tu veux essayer c'est cette radio qu'on va reproduire et c'est très bien pour s'entraîner de prendre des objets ou des animaux avec des formes pas très complexes d'ailleurs le requin c'était plutôt bien pour commencer car tout le corps est plutôt uniforme et circulaire en vue de face alors bien entendu pour mettre en forme cette radio on est d'accord que la solution la plus simple est de couper six morceaux de tôle de la taille des faces on les assemble et c'est terminé là j'ai choisi exprès de te montrer la technique que j'utilise sur des formes plus complexes comme l'éléphant je dessine donc ma vue de face puis ma vue de dessus alors bien sûr en vue de dessus on voit les boutons mais ça c'est le genre de détails qu'on ajoute plus tard je calque mes contours avec du fil de fer épais j'assemble ces deux vues pour avoir une base en 3d j'ajoute des fils de fer pour enrichir la structure je trace les morceaux de tôle à la bonne taille puis les découpe avec une cisaille manuelle pour ensuite les assembler dans la structure en faisant seulement des points un peu partout on a donc une phase de terminée j'ai plus qu'à faire la même chose sur les autres et d'ajouter les boutons et ensuite il reste que la finition mon éléphant a été fait exactement sur le même principe est entièrement soudé avec le poste fil fourrés sans gaz de parkside comme quoi il n'y a pas besoin d'une machine de compétition donc franchement si tu as envie tu n'as pas d'excuses pour pas essayer c'est assez long à réaliser quand on veut une sculpture détaillée mais c'est tellement agréable de voir sa sculpture évoluer au fil des jours et des semaines que ça efface tous les côtés moins drôle alors vas-y lance toi et si tu sais pas soudé alors jette un oeil à cette vidéo et tu auras toutes les bases qu'il te faut pour commencer des petites sculptures et un jour tu pourrais être surpris ton évolution exactement comme je l'ai été